bonjour à vous tous j'espère que vous allez tous bien tout simplement j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale qui n'a rien à voir avec la musique qui a à voir avec une maladie donc pourquoi je vais en parler parce que je suis ce cas là même si c'est calmé mais bon il faut se dire que tout peut démarrer à tout moment alors j'ai regardé un reportage qui était très intéressant qu'on parlait tout simplement sur la crise épilepsie donc ça m'a vraiment intéressé pourquoi parce que c'est une maladie qui touche pas mal de français pas mal d'étrangers pas mal de monde un faut dire qu'ils soient hommes femmes tout ce que vous voulez c'est une maladie qui est nérologue donc qui veut dire que c'est dans le cerveau c'est au cerveau en gros tout simplement c'est cette maladie on parle pas beaucoup parce que on en parle mais on parle pas avec les maladies qui vont suivre le suite parce que il ya une maladie qui suit on appelle une névris c'est une maladie qui peut coller avec le névris on peut se décoller on peut on peut avoir un névris avec la crise épilepsie et ça beaucoup de gens ne pensent pas c'est quelque chose de très de très alors pour votre information je suis pas médical je ne suis pas tout ça je suis que tout simplement un simple citoyen dans le domaine de la musique mais je suis épileptique toujours enregistré en termes épileptiques donc j'ai le droit au 100% de médical pour ce domaine là pour cette maladie alors pour votre information je ne prends plus de médicaments qui s'appelle les dépakines et les tigrétoles pourquoi parce que tout simplement mon corps a rejeté je dis non 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 c'est bon c'est c'est fini donc voilà donc pour faire attention aussi que ça peut redémarrer à tout moment c'est c'est une maladie très très spécifique très spéciale les crises c'est c'est une maladie que vous tombez vous tombez vous bougez de un peu près de tous les sens à où temps en temps ces certaines personnes ils sont ils sont un peu comme l'épilepsie mais simplement ils bougent pas là on appelle ça on appelle ça tout simplement comment dire absence parce que absence en fin de compte c'est la même taille c'est la même chose que l'épilepsie en réalité parce que l'absence et l'épilepsie c'est le même parce que l'épilepsie a plusieurs facettes donc plusieurs façons de système de maladie c'est pas vous faites que juste une petite crise non non vous pouvez faire des crises très très violentes qui peut qui peut jouer énormément et aussi ça joue aussi sur quelque chose sur certaines personnes que l'épilepsie fait perdre la mémoire aux personnes et ça c'est très important à le dire parce que c'est des choses qui peuvent aller moi de mon cas tant mieux tant mieux que je suis pas de ce cas là mais mais ça c'est inquiétant parce que c'est une maladie qui est très qui est très spéciale et ça c'est dommage que moi je pourrais pas je ne fais pas beaucoup de reportages que j'avais promis pas mal de reportages à faire vous savez avec mon projet qui en plus avec on a plus droit au comptable on a plus droit et moi j'ai pas envie de me balader avec le masque 24h24 c'est un truc qui m'intéresse pas je vous avais promis vous avez promis de faire un reportage sur les transports en commun que je n'ai pas encore pu faire pour le dire n'ai pas pu faire parce que pourquoi ça sert à quoi de faire un reportage de transports en commun si si tout simplement on peut pas on peut pas filmer sans masque voilà c'est donc ça m'intéresse pas c'est pas mon truc et c'est vrai que j'aurais dû faire ça en 2019 en 2016 j'aurais dû faire ça ce genre de petit reportage il faut pas oublier que le caméscope le caméscope que j'avais j'avais promis aux gens c'était le canon et le canon c'est de la pure merde c'était un caméscope pour merde pourquoi parce que c'était avec un cd que là j'ai pas de cd je n'ai pas de cd j'ai une sd et qui est beaucoup mieux et pour faire de la vidéo c'est franchement moi là dessus je suis content parce que c'est vraiment voilà sur bon on va revenir maintenant sur le sujet donc qui est dommage parce que si je pouvais faire des reportages avec ce domaine là en restant sur cette chaîne là en parlant de reportage sur un peu sur les maladies sera intéressant de parler avec des gens qui sont professionnels dans ce domaine là parce que c'est vraiment leur domaine et eux ils peuvent dire oui non oui non moi j'ai mes sources pourquoi parce que comme je vous explique je suis épileptique donc je peux je peux avoir un ivris ce lendemain avec cette putain de maladie je même si je ne suis plus épileptique épileptique ça restera toujours là l'épilepsie c'est toujours là ça ne changera jamais il sera toujours là c'est toute une maladie qui ne se soigne pas comme tout le monde le croit c'est une maladie qui est jusqu'à la terminale qui veut dire en gros tu meurs jusqu'à jusqu'à si par exemple tu arrives jusqu'à 80 ans dis toi que tu meurs avec cette maladie voilà tout simplement c'est une maladie qui est très 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 spéciale et reconnue comme handicapé handicap parce que c'est une maladie qui rend un handicap tu te retrouves plus tout est tout est tous tes moyens tu te retrouves plus à tous tes moyens donc tu te retrouves tu te retrouves par terre et donc voilà on est reconnu dans le domaine on appelle ça alors pour ceux là qui ne savent pas c'est un handicap invisible c'est un peu con comme nom mais moi personnellement je dirais pas ça handicap invisible je n'aurais pas appelé comme ça mais bon c'est le statut qui leur donnait et moi mon handicap elle est visuel et épileptique donc j'en ai deux handicap moi j'en n'ai pas un j'en ai deux et il ya des personnes qui en ont un seul une seule un seul handicap du tout il y en a d'autres bon bah ils sont handicap en fauteuil roulant mais quand je vous parle épilepsie je peux vous garantir vous pouvez être en fauteuil roulant vous pouvez être à pied vous pouvez être marcher normalement vous pouvez être épileptique tout simplement vous pouvez être épilepsique simplement c'est con c'est une maladie que j'ai appris que j'ai voulu comprendre en regardant une vidéo qui m'a plu en disant que tout simplement l'épilepsie peut être du système nerveux qui veut dire en gros avec les agaïsements les conneries voilà on peut partir avec des des contraintes toujours pour faire démarrer une crise épileptique c'est drôle façon façon de parler c'est drôle mais c'est véridique c'est vraiment comme ça que ça se passe tout simplement mais bon voilà c'est c'est con c'est une maladie extrêmement extrêmement spéciale extrêmement spéciale et tout simple voilà donc donc pour en gros cette petite maladie là cette maladie qui est qui est qui est si aggrave parce que et quand vous faites une on dit qu'elle avale la langue non elle avale pas la langue c'est tout simplement c'est une façon de parler c'est que tu peux mordre la langue oui là bon alors ça m'a déjà arrivé moi de mordre la langue et croyez moi oui oui c'est con à dire mais c'est comme ça c'est une maladie très très spéciale qui est qui est qui est nérologue donc c'est pour ça que c'est une maladie nérologue donc c'est pour ça qu'on est obligé de passer voir un médecin nérologue pour ce domaine là donc moi j'étais suivi j'étais suivi à l'hôpital de menthe parce que comme je suis de la région donc à l'hôpital de menthe donc on m'a suivi donc j'ai expliqué à mon docteur même que c'est une femme j'ai bien expliqué que non non je peux pas je elle m'a dit que je l'ai toujours je vais pas dit je vais pas dit non il fait comprendre que voilà c'est ça va mais si ça va pas je dois le signaler à elle pour dire tout simplement que je dois reprendre les médicaments et donc ça c'est moi qui le sera parce que pourquoi parce que je serai différemment j'aurai le même système vous imaginez donc en parlant dans les métiers à quel qu'un soit le métier vous pouvez être charpentier vous pouvez être électricien vous pouvez dj si vous voulez vous avez peut-être ceci cela vous pouvez avoir cette maladie donc moi je suis dit ce que j'ai ok je peux faire une crise en plein en plein scène voyez ce que je veux dire et ça voilà c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai eu l'idée de créer mon sénésat voilà tout simplement pour ces personnes là qu'ils ont qu'ils veulent travailler dans un monde ordinaire comme on dit parce que c'est un monde ordinaire ce n'est plus un monde ce n'est plus un monde de 2 2 2 des personnes handicapées qui sera entournée c'est du monde qui sera un normaux qui vont regarder ce spectacle qui bon voilà etc ça va être des personnes qui vont voir tout ça et et tout simplement à écouter un voilà donc n'importe quoi il faut dire les choses voilà tout simplement donc pour vous dire voilà voilà ce que je voulais vous dire à propos de ce domaine de cette maladie qui peut être n'importe où et quand elle peut là c'est tout vous savez on nous a toujours dit c'est ce qu'on nous a toujours dit à l'épilepsie ne tue pas ainsi si elle peut tuer un peu tuer épilepsie parce que cet âme c'est c'est le on va dire la petite soeur du névris ou le petit frère du névris comme vous voulez donc voilà tout simplement donc c'est 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 bien sûr qu'il peut tuer et ça c'est faut arrêter dire dans les médias non non c'est une crise ça c'est voilà c'est l'épilepsie ne tue pas si elle tue elle tue parce que ma mon ex mon ex mon ex qui est décédé elle était épileptique croyez moi qu'elle est décédée voilà elle était épilepsie là elle a fait une crise dans sa chambre et bizarrement bah bizarrement elle est partie voilà je peux en parler parce que je peux dire que voilà et donc j'ai je peux vous faire comprendre que voilà l'épilepsie c'est quelque chose c'est une petite vidéo que je voulais parler comme ça là que je voulais parler comme ça de ce domaine et ce domaine de cette maladie parce que je peux pas vous parler techniquement je ne suis pas c'est pas mon métier je peux juste dire voilà qu'est ce qui est compatible et qu'est ce qui va pas oui oui je tâche pas en parler parce que je suis de ce domaine et voilà savez l'épilepsie ça c'est une maladie tellement tellement vaste qui est très très comment dire très très étrange même les néurologues n'en reviennent pas que qu'est ce qu'elle peut faire qu'est ce qu'elle peut ravager et ils reviennent pas et ils peuvent pas c'est sûr faut pas dire que non allez non non les crises d'épilepsie ne tue pas si 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 là si si elle tue elle tue on peut pas dire le nombre mais je peux révéler que tout simplement oui elle tue elle tue vous savez faut dire tout simplement qu'un évris est quelque chose qui est très très puissant très puissant c'est un terminal d'une crise d'épilepsie et c'est un terminal en gros et ça peut vraiment vraiment passer à la cacahuète vraiment passer à quelqu'un la cacahuète la personne ne se lève plus voilà c'est tout ça et ça c'est des maladies de maladie c'est une maladie franchement qui qu'on entend on entend parler mais qu'on entend pas au sérieux alors je vais parler un peu sur le covid entre entre temps parce que pourquoi ce qui m'inquiète c'est leur chiffre de merde là qu'ils ont toujours dit en disant qu'il y avait tant 25 mille morts 30 mille morts 40 mille morts des conneries ils ont compté des personnes qui sont épileptiques donc je vais dire névris ils ont compté les névris ils ont compté les gens qui sont cardiaques ils sont comptés les gens qui étaient en en terminale de vie etc ils ont tout comptés dans la même ligne donc comme 19 oui ça tué oui ça voilà pour certaines personnes moi personnellement le covid 19 j'y croyais un peu j'y crois mais là non là il n'y en a plus de covid 19 parce qu'il n'y en a plus du tout et ça les médias français je parle pas tous les médias français parce que il ya quand même des très bons médias qui en en parle sérieusement qu'ils appellent des vrais professeurs des vrais gens qui expliquent qu'il y a quelque chose qui ne colle pas et qui ne tolère pas qui n'est pas tolérable comme la maman qui ne colle pas là en plus il ya du contredit ceci bon c'est pour ça que je vais vous faire comprendre que voilà la comptabilisation ils n'ont pas programmé une question pour ceux qui ont vu cette vidéo parce que ça m'intéresse je vais vous faire peut-être montrer cette vidéo je sais pas ça ça va vous choquer je sais pas si ça va vous choquer parce que comme je parle d'épilepsie c'est quelque chose que beaucoup de gens il faut qu'ils comprennent merde attend il faut dire la vérité est-ce que vous avez regardé cette vidéo m'inquiétude à ... à St. Georgie, qui connaissait ce qu'ils, et il dit qu'ils sont des coffins disponibles, je crois qu'il me dit. Et il dit qu'il y avait 100 à l'époque, et il dit qu'il y avait 125,000 là, et ils étaient stackés, il dit qu'il me dit, 15 high. J'ai demandé qui l'aimait, et il dit qu'il y avait 100 à l'époque, et il dit qu'il y avait 100 à l'époque. Donc, ce qui est dommage, c'est que on ne diffuse pas ce genre de vidéo à la télé. C'est une vidéo, je suis tombé pas par hasard, j'ai regardé une émission, c'est pas une émission, c'est une information très très sérieuse, et je suis tombé dessus. J'ai posé la question, j'ai parlé de cercueil, je cherchais de moi cercueil, et je suis tombé dessus. Voilà. Pourquoi ? Parce que je voulais savoir, et en plus j'ai bien spécifié cercueil en plastique. Je peux vous certifier, c'est des cercueils, c'est des cercueils qui peuvent mettre un homme dedans, une femme, un homme, n'importe quoi. On peut mettre des tonnes de gens et balancer les gens dedans, à la poubelle, comme on dit, comme un simple déchet. Ok. Donc, prenez au sérieux ce genre de vidéo, parce que cette vidéo, cette vidéo a fait flipper. Parce que la Covid-19 a été programmée pour tuer beaucoup de monde. C'était pas un tout petit peu, mais beaucoup, 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 quasiment le quart de la planète. Il faut dire la vérité, c'était leur but à eux. Et que, c'est pour ça que les chiffres qu'ils disaient à la télé, c'était, voilà, il y avait tant de mort, tant de mort, tant de mort. C'était leur programme. Ils ont été tous complices. Alors, pour information, certains médias étaient payés 3 millions d'euros. Certains médias étaient payés 2 millions d'euros. Certains médias étaient payés 1 million d'euros. France Télévision, n'en parlons pas. Vous savez très bien qui paye France Télévision. Nous. Et, le problème, c'est que ces médias sont contre nous. Vous comprenez ? Donc, ne payez plus la redevance. Laissez tomber la redevance. Mettez tout à côté. Voilà. Je voulais mettre une petite fin là-dessus, parce que ça fait vraiment flipper qu'ils étaient dans leur programme, dans leur génocide. Chiant nature. C'est ce qu'ils voulaient faire. Le vaccin, vous pouvez le mettre à la porte à côté. C'est un programme qu'ils aient été... Voilà. On nous considère de complotissement contre-fiche. L'information, il faut la relayer, c'est tout, tout simplement. Il faut la montrer au public qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ces médias. Moi, ma vidéo actuelle parlait tout simplement d'épilepsie. Donc, c'est pour vous confirmer que l'épilepsie, on comptabilisait les personnes qui étaient décédées, étaient classées comme Covid-19. Tout simplement, j'ai appris un décès, un décès de quelqu'un que je connais, et je n'en parle pas, parce que ce n'est pas à moi d'en parler. Voilà, tout simplement. Cette personne est décédée, justement, d'une évrice. Voilà. Et donc, voilà, il faut dire que c'est une maladie. Je lui ai même posé la question si on avait bien enregistré évrice, parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, on pourrait mettre des cacahuètes et des cacas à tout le monde. Non ? Donc, voilà. Donc, faites attention aux médias. Voilà. Prenez des médias très sérieux, pas des médias propagandes qui tournent 24h-64. Ça ne se fait tellement rien. C'est que des mythos. Voilà. Bon. Ben voilà, tout simplement pour cette petite vidéo. Je parlais de quelque chose tout à l'heure, parce que j'en fais deux vidéos. Voilà, deux vidéos, deux vidéos. Je vous fais des gros bisous. A plus. Bye bye. Sous-titrage ST' 501